Chers jeunes teneurs de l'enquête de 120 ans, vous allez vous parler de ce qui est aujourd'hui. Je vais vous parler de la politique d'un maire de Fan.E. Il y a un maire de Palasambe. C'est un maire d'enquête de s'encre. C'est un maire de Palasambe. C'est un pur produit du Parti Socialiste. C'est un maire d'enquête d'enquête. C'est un maire d'enquête d'enquête de 120 ans. C'est un maire d'enquête d'enquête d'enquête. C'est un maire d'enquête. C'est un maire d'enquête. Il y a un maire d'enquête d'enquête. Il y a un parti socialiste qui a occupé le poste du trésurier. Il y a un maire d'enquête de participer à la compétition électorale. Il y a un maire d'enquête au Parti Socialiste. en 47e position c'est le Conseil Municipal à landscaper en 1996 J'ai dit que c'est la maire de Bufan.E, qui s'est passé par le temps et le temps pour le temps de l'année, en tout cas, l'année dernière, c'est qu'on a eu le palais-samba dans l'activité politique, qui a eu le palais-samba dans les activités politiques, et qui a eu le nom de Barthélé-Bijaz, dans le Sénégal, qui colère le foyer. On sait que la maire de l'Europe, qu'on a eu l'enquête 221, qui a eu le plus grand. Encore une information sur le palais-samba, maire de Bufan.E, je suis déjà le palais-samba, Tout le monde sait que tout le monde s'est passé sur les rangs ou les socialistes ici. En ce moment, vous pouvez le voir sur www.merboufant.eu sur la couleur de l'élection locale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube dans les 221. Je voudrais y avoir des informations d'ici dès le soir.